... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Suite à une demande qui m'a été faite sur le forum, je vais vous présenter mes guitares. Donc, une première guitare ici, une guitare classique. Petit diapason, en fait, qui a été faite par un luthier qui est officie ici dans la région qui s'appelle Jeff Kerleo. Donc, c'est une petite guitare classique. La lutherie est super bien finie. Très, très jolie guitare qui sonne vraiment pas mal. Vous pouvez apprécier le son de cette guitare sur pas mal de vidéos que j'ai faites avec, notamment Jerry's Breakdown sur YouTube. Bien, on va passer à la guitare suivante. Alors, une guitare électrique, une télécastère. En fait, c'est une télécastère qui m'a été faite par Jeff Kerleo, donc toujours le même luthier. Une télécastère qui sonne vraiment super bien, que vous pouvez apprécier sur un titre que j'ai joué de Garimour. J'ai mis la vidéo également sur YouTube. C'est une super guitare avec plein, plein de possibilités. On peut vraiment jouer de tout avec cette guitare. Donc, là, ça, donc, petite télécastère de luthier. Ensuite, on passe à la suivante. Là, c'est une lag à pan coupé corde nylon. Alors, c'est la TN-66 A.C.E. C'est une bonne petite guitare, pas très chère, en fait. Superbe son. Également, vraiment, la lutherie est très, très bien finie sur cette guitare. Je l'apprécie beaucoup. Le préampli est relativement génial. Ils ont des très, très bons préamplis chez Lag. Franchement, elle est vraiment satisfaisante. Je l'ai utilisée notamment pour jouer Indifférence, que vous avez pu voir sur YouTube aussi. Je l'utilise très souvent sur scène, avec les différents orchestres avec lesquels je joue. C'est vraiment une guitare superbe et de très bonne qualité. Ensuite, j'ai une autre lag. Alors, cette fois-ci, corde acier. Alors, ça, c'est une T200 JCE. Et comme vous pouvez le voir, c'est un modèle jumbo. C'est le modèle jumbo stage de la T200 JCE. C'est vraiment une guitare qui est très, très intéressante au niveau du son. Je l'utilise beaucoup pour les barats de country, notamment. Elle a vraiment un son superbe. Et je l'ai choisi en modèle jumbo. C'est justement pour la projection du son. Parce qu'il y a vraiment un son énorme qui sort de cette guitare. Voilà, ça, c'est une très, très bonne guitare aussi. Elle est équipée en plus du studio lag, en fait, qui est en fait un précepte de cinq sons complètement prédéfinis par lag en studio. Et qui vous permet, quand vous allez sur scène, en fait, d'avoir cinq sons qui sont déjà complètement pré-réglés. Vous vous branchez en direct sur l'ampli ou même en direct sur la sono. Vous mettez juste un souffle son de reverb. Et franchement, les cinq sons, là, du studio lag, ils sonnent vraiment sans problème. Je vous mettrai le lien de l'essai qui a été fait de cette guitare. Vous verrez que, vraiment, elle est polyvalente et qu'elle sert aussi à pas mal de choses. Ensuite, la dernière guitare que j'ai, c'est la cinquième. Voilà, la cinquième guitare. Alors, cette guitare, en fait, c'est une guitare assez spéciale. C'est la Variax 700 de l'AN6. C'est une guitare à modélisation. Donc, ici, sur ce bouton-là, on a des presets, des presets de son. On peut choisir plusieurs modèles de son. Et ensuite, ici, sur chaque modèle de son, cinq positions pour choisir les sons. Vous verrez que, vous voyez donc, que cette guitare n'a pas de micro. Bon, c'est normal, puisque c'est, en fait, une mémoire qui a les sons en mémoire. Et quand on branche la guitare par le câble, en fait, on a tous les sons possibles de guitare. On a même des guitares sèches, des banjos. C'est franchement une guitare très, très, très polyvalente. Alors, j'ai choisi cette guitare et j'ai acheté cette guitare qui est un peu chère à mon goût. Mais, vraiment, c'est le... En fait, c'est le haut de gamme de l'AN6. Ici, vous voyez que c'est un modèle avec un vibrato. Donc, ce modèle me sert vraiment beaucoup en studio, en fait, quand je fais des enregistrements en studio, parce que c'est vraiment une guitare polyvalente qui possède vraiment tous les sons. Et quand je l'emmène sur scène, en fait, c'est assez rare, mais je l'emmène de temps en temps sur scène. Donc, je présélectionne cinq sons de guitare et sur scène, j'ai plus qu'à pousser le sélecteur qui est ici pour obtenir mes cinq sons que j'ai pré-programmés, en fait, pour ne pas être gêné à les sélectionner ici, à ce potard-là. Ici, un potentiomètre gravier aigu, vraiment. C'est une guitare de volume, bien sûr. Et c'est vraiment une guitare qui est superbe. Voilà, mes cinq guitares. Alors, à côté de ces cinq guitares, j'ai évidemment un ampli qui est, en fait, un Jazz Chorus 120 de Roland. J'utilise également un rack d'effet, en fait, le GP-16 de Roland. C'est un rack d'effet assez ancien qui doit dater des années 86 ou 87, quelque chose dans le style, avec un pédalier de contrôle MK2 et qui me satisfait depuis 1986. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. OK, ben voilà. Vous avez vu toutes mes guitares. Ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao, à une prochaine.